Nous sommes à l'entrée du centre-ville de Miragouane. À proximité, il y a ce dépotoir. Les riverains y déversent les déchets de toutes sortes. Ici, les habitants pataugent au milieu des ordures. Maisons habitables et jardins entourent ce site de décharge publique. Puis à environ un kilomètre se trouve la mer de Miragouane. Quelles sont les conséquences de la cohabitation entre humains, espaces aquatiques et détritus pour la santé et l'environnement? Pour répondre à cette question, nous nous sommes rendus à l'université de la cité de Fernand-Hiber à la rencontre de cet agronome, professeur à la faculté d'agronomie de la dite université, Duchesne-Georges-Boutus. Donc, environnement, c'est une facilité que nous recevons bien. Ou ça, mes jours, dès qu'on parle d'environnement, on voit que le monde est un tout petit village. Ok? T'as comme dit, du point de vue environnemental, le monde est un tout petit village. Ok? Donc, si pas qu'il y a un site d'enfouissement, côté qu'il y a un monde capable de jeter un fatra et qu'il y a un fatra et qu'il y a un exposé comme ça, donc là, c'est une forte possibilité pour qu'il y ait des maladies qui font apparition. Plus connue dans la ville de Miragouane sous le nom d'agronome Big Jérôme, l'universitaire Duchesne-Georges-Boutus a également souligné que la situation se dégrade avec la saison pluvieuse. Les déchets se dirigent dans la mer et contaminent les espèces maritimes. Ce n'est pas des déchets organiques qui ont été dégradés. Il y a une possibilité pour attaquer les espèces et pour attaquer la biodiversité marine. Alors, quand on parle de biodiversité marine, on parle de richesses de la milieu en espèces, qui soit végétales ou bien animales, même plus probablement dans le cas des poissons. Donc, poissons sauriers, ils vont consommer plastique, ils vont manger, donc il y a une possibilité pour attaquer l'organisme pour arriver malade. Pour résoudre ce problème, l'agronome invite les autorités du ministère de l'Agriculture et des Ressources Naturelles, le ministère de l'Environnement et la mairie, à assumer leurs responsabilités. Ils plaident pour un autre espace devant servir pour le dépôt des ordures. Les ministères sont rapides sur l'agronome кто-àpractique interest. Ils mettent des agents. Ils s'en sont habils qui prennent l'agronome , ou yon al mette l'kote ou de mette l et plus ou même bon parce que dans le pays n'y a pas d'un des centres pour faire le recyclage qui a produit ça dans l'autre pays yon prêtre que c'est ça qui a recyclé même si tu as toutes les des dits qui font par exemple, pour que vous avez jeté nous ne voulons pas à la jeté nous ne voulons pas à la jeté pour faire de bon charbon avec vous charbon qui permet de mieux gérer et de mieux protéger nous avons vraiment besoin de jeté Ce site de décharge est placé en face du bureau du Centre technique d'exploitation d'eau potable CTEA de la commune de Miragouane. Plusieurs observateurs craignent les potentiels dégâts sur la santé de la population. La gestion des ordures demeure un problème majeur à résoudre en Haïti.